Bonsoir à tous. Déjà merci d'être venu quand même, malgré les circonstances pas évidentes du tout. Donc effectivement je vais vous parler de New Horizon, parce que vous allez voir que la genèse de cette mission a été totalement rocambolesque. Je vais commencer par une digression, avec une citation totalement apocryphe de René Magritte. Ceci n'est pas Pluton, c'est Mars. C'est une image qui date d'il y a quelques jours et c'était juste une parenthèse. En fait, quand on a planifié cette conférence, je n'avais pas tilté qu'en fait elle avait lieu exactement le jour de l'opposition de Mars. Alors malheureusement il fait moche, on ne pourra pas l'observer après, mais bon en même temps s'il avait fait beau, j'aurais peut-être été frustré de ne pas être chez moi pour ne pas pouvoir l'observer, parce que ça fait trois semaines qu'il fait moche à Paris. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à regarder Mars en ce moment. Quand il y a eu des brèves éclaircies, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ces jours-ci, il y a un effet de phase quand un astre est à l'opposition et il devient encore plus brillant qu'il ne l'est actuellement et habituellement. Et dans le ciel, la Mars est vraiment hyper brillante, c'est vraiment très très impressionnant. Donc ça c'est des photos qui ont été prises par Thierry Legoy avec le télescope d'un mètre du pic du midi et j'ai traité ça dimanche. C'était des images qui ont été prises le 10 octobre, qui doivent être parmi les meilleures qui ont été prises de l'opposition de Mars de cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir en faire d'autres. Alors donc pourquoi est-ce que je vais vous parler de New Horizon ? En fait j'ai eu la chance pour ciel et espace d'aller sur place à l'université John Hopkins, d'où est pilotée la sonde lors du survol de Pluton en 2015. Et j'y suis retourné donc en 2015, c'était au moment du 14 juillet, et j'y suis retourné le 1er janvier 2019 pour le survol de l'astéroïde à Rocot par la même sonde. Donc j'ai eu quand même pas mal d'occasion d'échanger avec les chercheurs, notamment là on voit Alan Stern qui est le PI de la mission. C'est un peu little big man Alan Stern, il est vraiment impressionnant en fait, parce qu'il a... je pense qu'à la fin de cette conférence vous comprendrez pourquoi il m'impressionne. Et il est d'autant plus impressionnant que c'est un bonhomme qui fait 1m65 de haut, et quand on voit qu'il a un peu déplacé des montagnes pour mettre sur pied cette mission, c'est vraiment très très impressionnant. Alors pour... je vais démarrer un peu par la fin presque. Il y a une conférence TEDx de Carly Ouellet qui fait partie des chercheurs qui ont travaillé sur la sonde New Horizon. Et en fait elle commence sa conférence en disant « Quelle est la pire chose que peut vous montrer un vaisseau lorsqu'il est à 5 milliards de kilomètres de la Terre ? » Et elle continue en disant « D'après mon expérience, c'est ça. » Lorsque New Horizon... Donc ça, ça s'est passé... Alors dans New Horizon évidemment, il n'y a pas Windows, c'est pas de la faute de Windows. Donc ils ont eu l'équivalent du système qui a embarqué dans la sonde, mais l'ordinateur s'est mis en mode de sauvegarde, de protection, il s'est éteint. Sauf que ça, c'est arrivé à 10 jours seulement avant le survol de New Horizon. Ça veut dire qu'à 10 jours du survol, dans les caméras de l'ORI, l'instrument haute résolution, la planète commençait à être résolue. Donc à ce moment-là, ils étaient en train de commencer à perdre des données. Et quand vous avez une sonde qui est aussi loin de la Terre, c'est un cauchemar en fait. Parce que quand vous envoyez un signal, ça met un peu plus de 8 heures, quasiment 9 heures. Et pour recevoir la réponse, il faut le même temps. Donc vous imaginez, pour réparer une sonde avec un délai de latence de 18 heures en tout, avec une sonde et puis avec aussi peu de temps. En fait, la technique qui a été employée pour la réparer, en fait, heureusement, ils ont un double de New Horizon au sol. Donc ils ont essayé de reproduire ce qui s'est passé. Et en fait, il y a juste eu une surcharge de calcul dans l'ordinateur. En fait, quelque chose d'assez banal, finalement. Et donc ils ont réussi à reprogrammer la sonde dans un délai très court de 3-4 jours. À l'Université John Hopkins, là, vous voyez la salle de contrôle de la sonde. C'est assez petit, en fait, par rapport à ceux à quoi on est habitué au Jet Propulsion Laboratory ou à la NASA. C'est un espace tout petit. Et en fait, les gens ont fait du camping sur place. Il y avait des lits de camps dans les bureaux, dans les couloirs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour remettre en route la sonde. Mais ils sont vraiment passés à deux doigts de la catastrophe. Si c'était arrivé 24 heures, 48 heures avant le survol de Pluton, le plus gros de la mission aurait été perdu. Donc ils ont eu vraiment très, 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 très chaud à ce moment-là. Alors après, on va revenir en arrière. Ces histoires d'exploration de Pluton, en fait, évidemment, on y pense depuis longtemps. Pluton a été découverte vers 1930 par les Américains, par Clyde Tombeau. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant, en fait, au début des années 70. En 1970, National Geographic a fait une couverture pour populariser l'idée du Grand Tour. En fait, il est possible à certains moments de lancer une sonde qui est capable, avec l'assistance gravitationnelle des planètes, d'aller successivement de Jupiter à Saturne et ensuite d'aller au-delà, vers Uranus et Neptune. Le problème, c'est que cette opportunité, en fait, elle n'a lieu qu'une fois tous les 173 ans. Et en fait, par un hasard, mais alors totalement extraordinaire, cette opportunité très, très rare avait lieu à la fin des années 70. Et donc, en fait, les gens commencent à parler de ce Grand Tour au début des années 70, ce qui leur laissait quelques années pour développer des sondes capables d'aller faire cette exploration. Alors, l'idée de Grand Tour, à ce moment-là, dans les années 70, on est au moment d'Apollo. La NASA vit un peu dans l'opulence. Les budgets d'Apollo étaient énormes. Et ce qui est imaginé au départ, c'est d'envoyer deux paires de sondes. Et sur ces deux paires de sondes, certaines auraient été explorées, Uranus et Neptune. Et l'autre paire de sondes aurait pu aller vers Pluton. Le problème, c'est qu'il y a eu des coupes budgétaires. Déjà, à l'époque, ça commençait. Donc, le budget de la NASA a été réduit. Et finalement, il n'y a que deux sondes qui sont parties. C'est les sondes Voyager. Et donc, il y a eu Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 2, on sait ce qu'elle a fait, si vous avez un petit peu de mémoire. Elle a survolé Jupiter, Saturne et elle est allée vers Uranus et Neptune. Cette exploration a fini en 1989 avec le survol de Neptune. Elle a été partie en 1977. Donc, c'est génial, ce grand tour. En seulement 12 ans, la sonde a visité Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est vraiment génial comme rendement. C'est très, 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 très dense. Et avec la deuxième sonde, en fait, il y avait un peu un dilemme. C'est que la sonde pouvait éventuellement aller survoler Titan ou alors elle pouvait être redirigée vers Pluton en prenant l'assistance gravitationnelle de Saturne pour aller vers Pluton. Sauf qu'on est dans les années 1970. Dans les années 1970, on ne sait pas que Pluton a une atmosphère. On n'a pas encore découvert Charon, le très gros satellite qu'il y a autour de Pluton. En revanche, on sait que Titan a une atmosphère. Et donc, en fait, dans la balance, Pluton ne pesait pas. Et en fait, il y avait vraiment trop peu de connaissances sur Pluton pour argumenter en faveur d'aller vers Pluton. On savait quand même que c'était un corps relativement petit. Et Pluton est tellement loin dans le système solaire qu'on peut imaginer que c'est un corps assez ennuyeux, tout gelé, sur lequel il ne se passe rien. Et donc, ces sondes sont allées vers Titan. Et donc, en fait, dans l'histoire de l'exploration spatiale, on a perdu la première occasion d'aller explorer Pluton. Finalement, ce n'est peut-être pas un mal, puisque le fait d'avoir envoyé une sonde plus tard... Là, je suis en train de vous raconter une histoire sans suspense, évidemment. Vous savez que Pluton a été exploré. Mais donc, en envoyant une sonde plus tard, on a pu avoir une sonde de meilleure qualité, avec des instruments de meilleure qualité. L'histoire de l'exploration de Pluton, à proprement parler, redémarre à la fin des années 89. À cette époque-là, Alan Stern, qui est devenu le PI de la mission New Horizon, il a proposé une session lors de l'AGU. L'AGU, c'est le grand raout des planétologues et des géologues, qui a lieu tous les ans. Cette année-là, c'était à Baltimore. Et il a donc créé une session sur Pluton pour commencer à discuter de Pluton. Et à cette époque-là, il a commencé à agréger une petite communauté autour de lui. dont Fran Bagenal. Fran Bagenal, c'est intéressant, en fait. Elle est un peu plus... C'est un peu son aîné à Alan Stern. Elle est un peu plus âgée que lui. En fait, Fran Bagenal, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle, c'est incroyable. Elle a participé à l'exploration de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Ça doit être la seule personne, je pense, dans toute la communauté scientifique, qui a exploré quasiment tout le système solaire. Et donc, voilà, il s'était associé avec les bonnes personnes. Mais Fran Bagenal, à l'époque, elle m'a dit... Bon, voilà, elle s'était positionnée là-dessus. Mais à cette époque-là, elle ne voyait pas forcément l'intérêt autant qu'on le voit aujourd'hui. Et pendant ce colloque de l'AGU, Alan Stern est allé rencontrer Geoff Briggs, le directeur de la division d'exploration du système solaire de la NASA. Donc, c'est avec lui qu'il faut être copain, a priori, quand on veut développer une sonde spatiale. Et donc, il lui a demandé s'il serait prêt à financer une mission d'exploration de Pluton. Et à sa grande surprise, en fait, Geoff Briggs a répondu... « Vous savez, personne ne m'a jamais demandé ça avant. C'est une idée merveilleuse. Nous devons le faire. » Génial. Donc là, on est en 1969. A priori, l'idée est sur de bons rails. Et donc, les chercheurs se mettent à travailler sur un concept de sonde. Alors, on est à une époque un peu particulière, quand même. Parce qu'à l'époque, à la NASA, on a vu que la NASA commençait à avoir des budgets moindres que ce qu'il y avait à l'époque d'Apollo, évidemment. Et les sondes Galiléo et Cassini avaient déjà été décidées. Et les sondes Galiléo et Cassini, c'est vraiment des sondes de la grosse classe, des sondes qui peuvent se faire à la NASA. Donc, c'était des sondes à plusieurs milliards chacune. Et donc, les chercheurs devaient quand même miser sur quelque chose de plus petit, si vous voulez avoir des chances que ce soit financé. Donc, ils partent sur un concept de mission qui s'appelle Pluton 350. Puisque la sonde faisait 350 kg, ce qui est à peu près deux fois moins que Voyager. Et donc, à cette époque-là, le concept est proposé au fameux Geoff Briggs. Et donc, il y a la création à ce moment-là d'un groupe qui s'appelle Outer Planet Science Working Group. Et donc, c'est lui qui va être au cœur, finalement, des développements d'une exploration de Pluton. Et à cette époque-là, le fameux Geoff Briggs est remplacé par Weston Trest, mais qui est un personnage aussi intéressant, qui était lui aussi assez favorable à l'exploration de Pluton. Ce qui est intéressant à remarquer à ce stade, en fait, c'est que ce sur quoi les chercheurs ont commencé à penser à l'époque, même le dessin global de la sonde, ça ressemble pas mal à New Horizons. Donc, ils avaient déjà commencé à inventer quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui sera lancé plus tard. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de péripéties pour arriver à la version finale. Alors, à ce stade, la NASA, en fait, en permanence finance des études de projets de missions spatiales. Ça ne veut pas dire que ces missions spatiales vont avoir lieu. Mais pour étudier la faisabilité d'une mission, il faut de l'argent. Donc, la NASA, en permanence, met des millions de dollars sur des études de faisabilité. Ça ne veut pas dire que la mission partira. Et à cette époque-là, la NASA, pour lancer une sonde, il faut une approbation qui s'appelait « Nouveau départ ». Ça ne marche plus exactement comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était comme ça. Là, pour l'instant, ils n'en étaient pas là. Alors, on est au début des années 90. Et alors, politiquement, à la NASA, c'était un petit peu particulier. En fait, il y avait d'un côté une volonté de faire des missions plus légères, justement, parce que des grosses missions avaient été développées, comme Cassini-Galilo. Donc, il fallait des choses avec un peu moins d'objectifs, un peu plus légères, pour essayer de lancer plus de missions spatiales, tout simplement. Mais parallèlement, il y avait une réflexion au Jet Propulsion Laboratory, qui était de développer une base de sonde standard, un peu comme un châssis de voiture, sur lequel on mettrait plein de carrosseries différents, qu'ils appelaient « Mariner Mark II ». Et alors, Wesson Tress, le nouveau chef de l'exploration du système solaire, lui était plutôt favorable aux missions plus petites, mais il voyait bien que, politiquement, c'est le concept Mariner Mark II, qui avait le vent en poupe. Et donc, il a demandé à Alan Stern et à ses équipes, donc au groupe qui a été constitué par Wesson Tress, de réfléchir à un nouveau concept de mission, un peu sapin de Noël, sur lequel, c'est open bar, ils ont un truc de la taille d'une mission comme Cassini, par exemple, ou comme les sondes Voyager, donc une grosse, grosse sonde. Donc, ce concept de sonde spatiale, il a été achevé à la fin de 1991. Et, en fait, le groupe qui a travaillé là-dessus, il s'est rendu compte que ça allait coûter 2 milliards de dollars. Donc, quand même quelque chose de très, 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 très coûteux. Du coup, le groupe de réflexion a recommandé à la NASA de rester quelque chose de plus proche de Pluton 350, de rester sur l'idée de départ. Voilà. Le Wesson Tress s'est rallié à ce point de vue. Mais, dans l'histoire, ils ont quand même perdu du temps. Et vous allez voir que des occasions de perte du temps, il va y en avoir d'autres. Alors, le pire ou le plus ridicule dans tout ça, il a lieu à la fin de l'année 1991. En fait, à l'issue de... Donc, là, la sonde Voyager 2 vient de survoler Neptune. Et donc, les postes des États-Unis ont édité des timbres avec toutes les planètes du système solaire pour marquer qu'elles avaient été explorées. Et ils avaient édité un timbre de plus avec Pluton, pas encore exploré. Et donc, il y a eu une inauguration de ces timbres au Jet Propulsion Laboratory. Et ça a donné l'idée à deux chercheurs, Rob Steele et Stacey Weinstein, de proposer un concept de sonde minuscule de 35 kg en mettant à profit les progrès de la miniaturisation. Donc, ils ont appelé ce projet plutôt Fast Flyby. Le groupe d'Alan Stern, lui, voit ça d'un très mauvais oeil parce qu'eux, déjà, se rendent compte... Enfin, ils ont fait un concept de sonde à 350 kg. Imaginez quelque chose dix fois moins lourd. Ça semble être de la science-fiction. Même aujourd'hui, en fait, on ne saurait pas vraiment faire. Mais pour brouiller les choses, il y a un nouvel administrateur à la NASA qui s'appelle Dan Golding qui a été nommé par Bush, le père, celui qui avait fait la première guerre en Irak, avant que son fils fasse la deuxième. Donc, on a un nouvel administrateur plutôt à tendance républicaine. Et, en fait, il y a une histoire rocambolesque où, en fait, Rob Steele, Dan Golding, l'administrateur de la NASA, ce n'est pas quelqu'un qu'on approche comme ça, quand même. C'est un rôle politique assez haut placé. Et, en fait, Rob Steele, par une indiscrétion de quelqu'un qui connaît, qui travaille à Hollywood, a su que Dan Golding allait se rendre à Hollywood pour une cérémonie pour remettre un Oscar qui avait voyagé à bord de la navette spatiale. Donc, il devait le remettre à l'Académie des Oscars. Et donc, le Rob Steele s'est incrusté dans cette cérémonie et il a pris à partie Dan Golding à la fin de la cérémonie. Et il lui a dit « Bonjour, monsieur, j'ai un concept de mission pour aller sur Pluton de seulement 35 kilos. » Et sur ce, Dan Golding, il dit « Chouette, ça ne devrait pas coûter cher, une somme de 35 kilos, c'est génial. » Et donc, Dan Golding ordonne à Wesson Tress d'avancer sur ce projet-là, sur ce projet de Pluton Fast Flyby. Donc là, le Pluton 350 prend un coup dans l'aile. Alors, dans un premier temps, en fait, l'équipe de Steele a des moyens pour travailler sur ce concept de sonde. Ils rendent leur copie. Leur sonde fait 100 kilos. Alors là, la promesse de 35 kilos, là, on a déjà un facteur 3. Et sauf que dans cette sonde, il n'y a aucun système redondant. Une sonde spatiale sans aucune redondance en cas de panne, ça n'existe pas. Une sonde qui n'a pas de redondance avec les conditions drastiques de l'espace, elle a toutes les chances de tomber en panne, surtout pour un voyage aussi loin que pour aller sur Pluton. Du coup, ils revoient encore leur copie. Et là, leur sonde grimpe à 164 kilos et elle a très peu d'instruments. Donc, elle remplira très peu d'objectifs scientifiques. Parallèlement à ça, dans la même période, en 1993, on a échec de Mars Observer. Donc, ça, c'est un coup dur pour la NASA. Une sonde, en fait, où le logiciel à l'intérieur, il y a des gens qui ont développé une partie, ils ont mis en système métrique et les autres en système impérial. Et ils ont craché une sonde sur Mars comme ça. C'était un coup dur pour la NASA parce que c'était un gros projet. Donc, il y avait besoin de moyens pour renvoyer des choses sur Mars. Et puis, le budget de la NASA ne suit pas l'augmentation attendue. Donc, Watson 13 ne peut pas trouver les crédits qu'il espérait trouver pour financer Pluton 350. En tout cas, voilà, le plutôt fast flyby a fait perdre du temps. Et en tout cas, ces chercheurs-là se sont un peu ridiculisés. Enfin, leur projet, finalement, lui, il va aller aux oubliettes. En fait, ils ont fait eux-mêmes la démonstration que ça ne marchait pas. Et donc, à cette époque-là, Dan Goldin a indiqué à l'Anstern, « J'aime Pluton, mais j'ai un nouveau programme à financer. Vous devez réduire votre mission pour tenir dans une enveloppe de 400 millions de dollars, lancement inclus. » C'est totalement impossible, parce que 400 millions de dollars, c'est à peu près le coût pour le lanceur. En fait, pour faire Pluton 350, il fallait à peu près 1 milliard de dollars. Donc, c'est un peu une injonction impossible. Et c'est une façon de mettre les gens en échec, enfin, de les mettre sur la touche, sans leur dire non, en fait. Parce que politiquement, ça aurait pu être mal vu de dire « On stoppe l'exploration de Pluton. » Mais voilà, Dan Goldin a mis la communauté Pluton, comme ça, sur la touche, de cette façon-là. Alors, le Alan Stern, il est quand même très têtu. Très, 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 très têtu. Donc, s'il n'a pas de lanceur, il se dit « En fait, peut-être qu'il faut le faire avec d'autres partenaires. » Et le seul partenaire qui ait une fusée capable d'aller sur Pluton, c'est la Russie. On est juste après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS. Donc, faire des choses avec l'URSS, ce n'est pas forcément impossible. Et donc, Alan Stern, ce qu'il fait, c'est qu'il prend rendez-vous avec Alec Galev, qui est l'équivalent de Wesson 13, en gros, en Russie. Et donc, il lui propose son projet. Il dit « Ben voilà, moi, j'ai une sonde à envoyer sur Pluton. Est-ce que vous êtes prêts à me donner une fusée ? » Le premier jour, Alec Galev lui dit non. Et puis, il se revoit le lendemain. Et puis, finalement, le Alec Galev a changé. C'est un peu ravisé. Il lui a dit « Pourquoi pas ? » Mais si on peut accrocher sur la sonde, un petit module capable de rentrer dans l'atmosphère de Pluton. Ça, pour les Russes, en termes de prestige, ça aurait été drôlement bien. Parce que finalement, les Russes n'ont pas vraiment brillé dans l'exploration de l'extérieur du système solaire. Ils ont craché beaucoup de sondes sur Mars. Ils en ont peut-être quelques-unes qui ont réussi. Mais ils ont eu beaucoup d'échecs sur Mars. Ils ont été forts sur l'exploration de Vénus. Sur l'exploration de la Lune aussi. Et ils ont un peu concentré leurs moyens sur Vénus et sur Mars. Donc, en fait, ils n'ont rien fait de notable sur Jupiter, Saturne et encore moins sur les planètes extérieures. Donc, en fait, eux, en termes de prestige, ils étaient intéressés. Donc, en fait, ils commencent à faire affaire. Alors là, il y a une première difficulté qui apparaît. C'est qu'en fait, en termes de lois, tout simplement, les USA n'ont pas le droit de commander une fusée aux Russes. C'est une interdiction dans les lois américaines. Donc, ils incluent l'Allemagne dans les discussions. Donc, ce serait l'Allemagne qui commanderait la fusée aux Russes. Il faut un bricolage comme ça. Donc, en fait, c'est assez bien parti. À tel point que Wesson Trest s'est rendu en Russie pour discuter avec Alec Galev. Enfin, le projet a commencé à être monté comme ça. Alors qu'à la base, l'initiative d'Alan Stern a été très, très mal vue. Wesson Trest, il lui a dit de ne pas y aller. Il l'a vraiment déconseillé de prendre cette initiative parce que c'est complètement une initiative de cow-boy en franc-tireur. Il a fait tout ça dans le dos de la NASA. Il était tellement déterminé à envoyer sa sonde sur Pluton qu'il a outrepassé les recommandations. Et l'usage, ce n'était pas à lui d'aller voir les autorités russes là-dessus. Et finalement, ce projet qui commençait à être sur des bons rails, il a capoté pour une raison toute simple. C'est que pour aller aussi loin dans le système solaire, il faut un réacteur nucléaire, ce qu'on appelle un RTG. Alors, ce n'est pas une centrale nucléaire, c'est juste du plutonium qui, par son émission, émet de la chaleur. Et cette chaleur est transformée en électricité, pour le dire simplement. La technique est un peu plus compliquée que ça. Typiquement, en Europe, c'est une technique qu'on ne maîtrise pas. Elle n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, pour aller aussi loin dans le système solaire, on ne peut pas prendre des panneaux solaires. Donc, il faut absolument une pile nucléaire. Sachant que le voyage va durer plus de 10 ans. Une batterie simple, ça ne suffit pas du tout. Et donc, il se retrouve fin 1996, revenu à la case départ. En fait, la NASA n'a pas le milliard qu'il faut pour financer cette mission. Et le projet avec les Russes a totalement capoté. Alors, à la fin des années 90, la NASA commence à avoir des nouveaux objectifs qui se dessinent. En fait, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là intéressantes. Donc, la NASA commence à avoir comme objectif d'aller explorer Europe. C'est un satellite de Jupiter. On sait qu'il y a un océan sous sa surface glacée. Pourquoi pas même de la vie ? On peut toujours rêver. Donc, c'est une cible qui commence à devenir très intéressante à cette époque-là. Alan Stern et ses équipes continuent à travailler. Mais en fait, les exigences de l'administrateur de la NASA, Dan Goldin, évoluent sans cesse. Si bien que, en fait, ça piétine. Mais à cette époque-là, il se passe quand même quelque chose d'intéressant. C'est que les télescopes au sol commencent à découvrir de plus en plus d'objets au-delà de Pluton. En fait, jusqu'aux années 90, au-delà de Pluton, on ne connaît rien. On sait juste qu'il y a des comètes, puisque de temps en temps, elles viennent vers l'intérieur du système solaire. Mais on n'a jamais été capable de voir un objet au-delà de Pluton. Sauf que depuis cette époque-là, les découvertes sont tombées en pagaille. Et on a découvert plein d'objets très intéressants. En fait, on s'est rendu compte à cette époque-là qu'on connaissait deux zones dans le système solaire. Le monde des planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Le monde des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et qu'en fait, Pluton, c'est la porte d'entrée de la troisième zone du système solaire, du monde des glaces. En fait, il existe beaucoup de corps, certains de taille comparable à Pluton. C'est le cas d'Iris, qui fait quasiment la taille de Pluton. Et donc, la zone devient quand même plus intéressante scientifiquement. Parce qu'il y a vraiment des choses à apprendre de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que c'est que tous ces corps qui naviguent là-bas ? Ça nous raconte aussi des choses sur la formation du système solaire. Alors, petit coup dur quand même en plus, comme s'il n'y en avait pas assez. Et en 1998, Wesson Tress, le fameux, qui a quand même poussé pas mal Pluton jusque-là, est remplacé par Ed Weiler, quelqu'un qui est un peu moins concerné par Pluton. Il n'est pas forcément hostile à Pluton, mais voilà, ce n'est pas un plutophile. Donc, à ce moment-là, lui, il fait émerger une idée de sonde. Là, on est encore dans des études un peu, enfin dans des développements, mais pas un go final. Donc, pour faire une sonde qui s'appellerait Pluton Kuiper Express, donc qui fait un appel d'offres pour développer des instruments. Et donc, ça, c'est des appels d'offres à rendre au début 2000. Donc là, il s'est déjà passé du temps. On a démarré à l'Anstern, il y a démarré en 1989. Et là, il s'est déjà écoulé plus de 10 ans sans qu'il y ait quelque chose de très concret. Mais bon, là, quand même, ça a l'air d'avancer quand même avec ce concept. Mais Ed Weiler s'était engagé à ce que cette mission, cette sonde, elle-même ne coûte pas plus de 700 millions de dollars, sans compter le lancement. Et donc, c'était l'objectif fixé au Jet Propulsion Laboratory qui était en charge du développement de cette mission. Alors, juste un truc pour préciser. Vous avez tous entendu certainement parler du Jet Propulsion Laboratory. Si vous vous intéressez à l'exploration spatiale, moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, en fait, dans le fonctionnement très libéral des États-Unis, le Jet Propulsion Laboratory, ce n'est pas la NASA. Le Jet Propulsion Laboratory, en fait, c'est une entité privée aux États-Unis. Tout fonctionne de façon assez privée. L'essentiel des universités, si ce n'est la totalité, sont privées. Et le Jet Propulsion Laboratory est quelque chose, un laboratoire privé. Alors, c'est un laboratoire privé, mais en gros, qui a essentiellement des contrats de la NASA. C'est un peu l'arrière-cours de la NASA. Et à cette époque-là, le Jet Propulsion Laboratory a été en charge de toutes les grandes explorations de la NASA. Les sondes Voyager, les sondes Viking, etc. Tout ça, c'est le Jet Propulsion Laboratory. Donc, c'est un peu naturel, en fait, que l'exploration de Pluton leur revienne. Et en tout cas, pour eux, c'est clair dans leur tête que si l'exploration doit avoir lieu, ça va tomber pour eux. Alors, le problème, c'est qu'en fait, à la fin de l'année 2000, en fait, on se rend compte que les coûts avancés de 700 millions de dollars ne sont pas tenables. Et donc, à ce moment-là, Ed Weiler dit « Bon, on arrête tout, en fait. On arrête toutes les études autour de Pluton. On n'y arrive pas. » Et à ce stade, quand même, il faut noter que la NASA a déjà dépensé 300 millions de dollars dans les différentes études liées à Pluton. Donc, s'ils s'étaient décidé un peu plus tôt, quand même, ils auraient pu économiser un peu d'argent. Donc, à ce moment-là, l'Anstern, lui, il se dit que c'est comme s'ils étaient revenus en 1989, en fait. Ils sont vraiment à la case départ. Et le pire, en fait, dans la prise de position d'Ed Weiler, c'est qu'il dit que la NASA ne reconsidérerait pas de nouvelles missions avant les années 2020. Heureusement qu'il n'a pas été écouté. En fait, le problème d'attente 2020, alors ça aurait pu être un choix, pourquoi pas. Mais en fait, il y a plusieurs difficultés, en fait, pour explorer Pluton. Pluton, c'est loin. Donc, si on veut aller sur Pluton, on a intérêt à pouvoir se servir de l'assistance gravitationnelle des autres planètes du système solaire, et de préférence la plus grosse, Jupiter. Il y a deux fenêtres pour ça qui ont lieu en 2002 et l'autre en 2006. À cette époque-là, enfin toujours maintenant, en fait, Pluton est passé au plus près du Soleil en 1989. Donc, depuis, la distance de Pluton au Soleil augmente. Donc, la durée de trajet augmente. Et l'orbite de Pluton est quand même relativement, enfin, notablement elliptique. Donc, la distance augmente de façon non négligeable. En s'éloignant du Soleil, Pluton, à cette époque-là, on sait que Pluton a une atmosphère. Mais en s'éloignant du Soleil, Pluton refroidit. Et il y a des études qui commencent à montrer que l'atmosphère risquerait d'être totalement condensée au sol à partir des années 2020. Aujourd'hui, on sait que c'était une prévision un peu pessimiste. Mais en tout cas, c'était une crainte qu'ils avaient à l'époque. Et dernier point assez embêtant, c'est que l'axe de rotation de Pluton est assez incliné. Et donc, quand on a de la chance, l'axe de rotation est bien incliné pour qu'on puisse voir toute la surface. Mais quand l'axe de rotation commence à pointer vers le Soleil, en fait, on voit de moins en moins de la surface de Pluton. On perd de plus en plus l'un des hémisphères. Donc, en fait, le temps presse pour aller sur Pluton. Scientifiquement, ça presse vraiment. Et si on attend, en fait, la sonde mettra plus de temps à voyager et aura un résultat scientifique moindre. Alors, à ce moment-là, quand même, le fait que l'exploration de Pluton soit annulée, ça préoccupe quand même un certain nombre de gens. Et du coup, cette histoire d'exploration de Pluton est mise à l'ordre du jour en priorité du Solar System Exploration Subcommittee de la NASA. Donc, une réunion là où se prennent les décisions importantes. Et en fait, l'augmentation, enfin l'envol des coûts de ce qui a été développé par le Jet Propulsion Laboratory, ça a été identifié par Alan Stern. En fait, ils ont mis un blindage en aluminium très épais sur la sonde. Le problème, c'est qu'en allant près de Jupiter, il y a un champ de radiation près de Jupiter qui est intense. Et donc, il faut protéger la sonde de ces radiations. Mais en fait, la sonde n'est pas obligée de passer si près que ça de Jupiter. Et le JPL avait dimensionné ça par rapport aux sondes Voyager. Et donc, en fait, un blindage bien plus léger est possible. Et donc, Alan Stern pointe le fait que non, il est possible de faire quelque chose bien moins cher que Pluton-Kuiper-Express. Alors, à ce moment-là, Ed Weiler consulte un personnage intéressant dans l'histoire qui est Tom Krimigis, qui est directeur du département sciences de l'Applied Physics Laboratory qui se trouve à l'université John Hopkins dans la banlieue de Washington. Donc, quelqu'un qui est un peu éloigné de tout ça et indépendant. Et donc, il lui demande d'évaluer, en fait, si maintenant qu'on sait ça, qu'il n'y a plus besoin de ce blindage, etc. Est-ce qu'il serait possible de faire une mission respectueuse du budget ? Donc, c'est un peu un audit externe. Et au bout de dix jours, Tom Krimigis lui dit « Oui, non, il n'y a pas de problème, il y aura un rapport. Le rapport est convaincant. » Donc, Ed Weiler, quand même, il avait pris une décision un peu sèche, mais ce n'est pas quelqu'un de totalement borné. Et donc, ça l'a convaincu qu'il fallait relancer l'exploration de Pluton. Donc, on est à la fin de l'année 2000. Et là, Alan Stern reçoit un coup de fil de quelqu'un qui connaît à la NASA, qui lui dit « Vous avez gagné la bataille, Pluton redémarre, mais ça va devenir votre pire cauchemar. » Pourquoi son pire cauchemar ? En fait, si l'exploration de Pluton redémarre, ils vont avoir un temps qui est quand même très, 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 très serré. Et en fait, effectivement, la NASA, donc là, on est fin 2000, la NASA demande un dépôt de dossier pour la fin du mois de mars 2001. C'est extrêmement court pour étudier une mission spatiale. Alors, heureusement, Alan Stern a déjà fait d'autres études avant, mais une étude normale de ce type-là, il faut 6 à 18 mois. Et arrivé à ce stade, en fait, là, c'est vraiment la croisée des chemins dans cette histoire. En fait, Alan Stern, à ce moment-là, reçoit deux coups de fil, puisque c'est quand même lui le leader un peu de tous ces projets autour de Pluton. Donc, il est démarché directement par Charles Elachy, qui est le directeur du Jet Propulsion Laboratory. Et la même journée, il reçoit un coup de fil de Tom Krimigis, donc le fameux directeur de la science à l'université John Hopkins. Et en fait, il leur pose simplement deux questions. Il leur dit à chacun « Si je collabore avec vous, est-ce que ma proposition sera la seule que vous ferez à la NASA ? » Parce qu'un même laboratoire peut mettre plusieurs équipes en concurrence, pourquoi pas. Et il leur dit ensuite « Si on gagne, est-ce que vous êtes prêts à promettre par écrit que vous n'abandonnerez jamais et que vous vous battrez jusqu'au bout si ce projet fait face à des problèmes financiers ou politiques ? » C'est des questions claires. Il leur laisse la nuit pour réfléchir. Et en gros, le lendemain, l'université John Hopkins répond « Oui » aux deux questions. Le JPL répond « Non » aux deux questions. En tout cas, surtout, à la deuxième question, je ne sais plus, mais en tout cas, le JPL a fait plusieurs propositions à la NASA. Et donc là, pour l'Anstern, c'est compliqué quand même, parce que l'université John Hopkins n'a jamais fait de mission de ce type-là. Ils ont un département spatial qui est pointu, mais qui a surtout fait du militaire jusque-là. Et donc, c'est l'université John Hopkins qui lui fait les bonnes réponses. Donc, pas évident quand même. Donc, il est quand même cohérent avec lui-même et il part avec l'université John Hopkins. Et donc là, il réunit un groupe de travail, dont Glenn Fontaine, qui est un vétéran un peu parmi les ingénieurs de l'université John Hopkins. Leslie Young, qui est en post-doc à cette époque-là. Et donc, elle est un peu prête à tout en termes de travail pour faire avancer sa carrière, très, très motivée. Et une troisième personne très importante, Alice Baumann, qui deviendra la femme qui a piloté la sonde Horizon jusqu'à Pluton. Et qui est quelqu'un d'assez remarquable. C'est quelqu'un de très discret, là, et qui a accompli quelque chose d'assez impressionnant. Donc, il travaille avec ces gens-là. Et donc, pendant ce temps-là, il y a quand même des choses qui évoluent. Ils sont en train de travailler. À ce moment-là, au début de l'histoire, on avait Papa Bush. On arrive avec le fiston Bush. Et en fait, le fiston Bush annonce que le budget pour Pluton est remis à zéro. Et donc, le nouveau départ qui avait été accordé à la mission, donc le feu vert, n'est plus accordé. Il est accordé à une mission vers Europe. Et la mission vers Europe, en fait, c'est une proposition au départ du Jet Propulsion Laboratory. Donc, le Jet Propulsion Laboratory est sûr de la faire, celle-là. Donc, le Jet Propulsion Laboratory a joué double, en fait. Il développe des missions, des propositions pour aller sur Pluton. Mais il a fait du forcing pour faire financer une mission vers Europe qu'il est sûr d'avoir. Parce que sur Pluton, le Jet Propulsion Laboratory n'est pas sûr de gagner, surtout qu'Allen Stern est parti à la concurrence. Alors là, le fameux Tom Krimigis, qui s'était engagé à défendre le projet de Pluton coûte que coûte. Donc, ils se sont téléphonés, évidemment, à cette annonce-là avec Allen Stern. Et il a dit texto Allen Stern, je crois qu'il est temps de casser des jambes. Et donc là, il a été, en fait, à son poste, il a quand même quelques accointances politiques. Et en fait, il a sollicité Barbara Mikulski, qui sera là, d'ailleurs, à l'université John Hopkins pendant le survol de Pluton par la sonde New Horizons. Donc, il l'a sollicité. Et en fait, elle a fait une lettre. En fait, la décision de l'administration de Bush, en fait, est illégale. Et donc, elle a simplement fait une lettre pour dire que la NASA ne pouvait pas prendre ce genre de décision sans l'aval du Congrès américain. Et il y a aussi la Planetary Society qui a fait une grosse pression. Donc, en fait, la NASA a dû se rallier à ce coup de pression. Et donc, la compétition repart. Mais là, c'est encore du temps de perdu. À chaque fois, c'est du temps de perdu. Ce genre d'histoire, vous imaginez, vous êtes en train de développer un projet. On vous dit stop, vous levez le crayon, c'est fini, il n'y a plus de budget. Ça fait des mois que vous bossez pour rien. Au final, quatre projets se retrouvent en compétition. Il y en a deux qui sont proposés par le JPL, dont un par Larry Esposito, qui est un senior qui a beaucoup d'expérience. Il a été impliqué dans les sondes Pioneer, Voyager et Galileo. Donc, une proposition très sérieuse. Et on a le projet New Horizon, piloté par Alan Stern. En gros, ça se joue un peu entre ces deux-là. Il y a une autre proposition du JPL et une troisième proposition, une quatrième proposition, pardon, je ne sais plus faite par qui. Mais en tout cas, vu les acteurs qu'il y a derrière, c'est clair que ça se joue entre ces deux projets-là. Finalement, la décision doit être rendue au mois de septembre 2001. Sauf que le mois de septembre 2001, il s'est passé des événements un peu fâchés aux États-Unis. Donc, le rendu de la décision a été retardé de quelques mois. Et donc, pendant que Alan Stern soit à la conférence du DPS, à la fin de cette année-là, il reçoit un coup de fil lui disant « Félicitations, nous avons sélectionné New Horizon pour aller vers Pluton. » Youpi ! Là, c'est bien parti. Donc là, l'idée, c'est de partir en 2004 ou alors ou plus tard en 2006. Il faut se rappeler qu'il y a l'assistance gravitationnelle de Jupiter en 2006. En 2004, d'entrée de jeu, là, on est déjà fin 2001. Ça paraît quand même compliqué. En tout cas, même le délai de 2006, en partant de fin 2001, c'est tendu pour développer une sonde spatiale. Une sonde spatiale, en général, ça met plutôt 10 ans à se développer. Et il y a pas mal de jalons qui ont été posés. Et là, quelqu'un dit à ce moment-là, un de ses collègues lui dit « Alan Stern, vous avez gagné, mais vous avez perdu. » Parce que là, vu toutes les contraintes qui vous sont imposées, vous risquez de passer 2-3 ans à travailler là-dessus, mais probablement pas réussir à respecter les délais ou les budgets, etc. Donc le challenge à relever, en fait, c'est un peu inédit dans l'histoire de l'exploration spatiale. Surtout que d'aller sur Pluton, c'est loin, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quand même très, très compliqué. Alors, les péripéties continuent. Pendant qu'Alan Stern, au mois de février 2002, est dans une école en train de faire une petite conférence avec la planétologue Reta Bibi, à la fin de leur intervention, elle le prend à part et elle lui a dit « T'as vu le nouveau budget que le président Bush a publié aujourd'hui ? » Alan Stern lui dit « Non, pourquoi ? » Elle lui dit « New Horizon est encore annulé. » Incroyable. Donc là, pour l'instant, ils avaient un vrai feu vert. Ils étaient vraiment partis pour développer la sonde, etc. Et en plus, la mission est annulée pour des raisons absurdes. En fait, ils invoquent des dépassements de budget, sauf qu'à ce moment-là, aucun contrat n'a été passé. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc là, de nouveau, la sénatrice Barbara Mikulski intervient. Il y a aussi un gros lobbying qui est fait à ce moment-là. Et là, en fait, il y a une histoire invraisemblable. En fait, il y a un jeune blogueur, je crois qu'il n'était même pas majeur, il devait avoir 17, 18 ans, qui s'est ému un peu de cette décision. Et en fait, derrière, ça a fait un buzz. À cette époque, les buzz Internet n'étaient pas encore trop à la mode, mais c'était un des premiers buzz d'Internet. Ça a été relayé partout, en fait. Tous les médias se sont émus de l'annulation de Pluton. Et donc, en faisant de la pression, en fait, ils obtiennent que, OK, d'accord, la mission peut être faite à condition qu'elle soit mise en priorité numéro un du décadal survey. C'était, en fait, le premier décadal survey. C'est la procédure actuelle de la NASA. En fait, ils ont, disons, cette procédure de décadal survey où tous les 10 ans, ils regardent. Enfin, il y a des propositions de missions. Il y a un concours entre des missions. Et c'est là qu'on arbitre. Telle mission va être sur un gros budget. Celle-là, ça va être un plus petit budget. Et puis celle-là, elle sera reportée à la prochaine fois. On dit aux gens, votre truc, il n'est pas encore assez mûr. Revenez la prochaine fois. Donc, à ce moment-là, New Horizon revient, fait marche arrière. Ils se retrouvent en face de missions qui ne sont pas encore approuvées. Et donc, ils doivent arriver en tête de cette compétition. C'est pas évident, quand même. Alors, Alan Stern joue le jeu. Donc là, ils perdent encore du temps. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de développer la sonde. Et la veille des résultats, quelqu'un, de nouveau, un ami bien placé à la NASA, lui dit, vous allez avoir ce que vous voulez, mais pas vraiment de la façon espérée. Donc, en fait, New Horizon arrive bel et bien en tête du décadal survey. Mais on les contraint à s'associer au Jet Propulsion Laboratory. Et le Jet Propulsion Laboratory est en charge de greffer un moteur ionique sur la sonde. À l'époque, aujourd'hui, il y a un petit peu de moteur ionique sur certaines missions spatiales, mais à l'époque, ça n'a pas été fait. Et il est évident qu'en fait, de développer une technologie comme ça, en l'espace de quelques années, c'est vraiment très compliqué. Et on leur dit, si le JPL ne développe pas la technique à temps, la mission est annulée. Donc là, ils prennent effectivement le risque de travailler des années pour rien. Alors, en fait, Alan Stern, à ce moment-là, commence à devenir rusé, parce que les coups fourrés du JPL, au bout d'un moment, ça va bien là. Et en fait, il s'est amusé à leur donner un cahier des charges toujours plus compliqué sur l'intégration de leur moteur ionique sur la sonde, en fait, de leur donner des injonctions impossibles à respecter, de telle sorte à ce qu'ils se mettent tout seuls en échec et qu'ils s'éjectent tout seuls du projet, parce que dans l'absolu, en fait, il n'y a pas du tout besoin de moteur ionique pour aller sur Pluton. C'est juste des miettes qui ont été données au JPL pour qu'ils puissent empocher une partie des contraints. Et le JPL ne va pas s'arrêter là. Plus tard, une fois que, dans le développement de la mission, le JPL va faire pression aussi pour avoir la charge du pilotage de la sonde, sachant qu'ils avaient piloté les sondes Voyager, enfin, qu'ils avaient de l'expérience dans ce domaine-là. Ça, ça leur sera refusé d'emblée. Bon, finalement, après toutes ces embûches, le lancement a lieu le 19 janvier 2006. Il y a encore bien des péripéties. Là, je vous épargne certains épisodes, notamment, en fait, dans le développement d'une sonde comme ça. Donc, il faut ce fameux RTG. Intégrer un RTG, un réacteur nucléaire, sur une sonde, c'est très compliqué. Il faut se procurer le plutonium. C'est quelques dizaines de kilos de plutonium, il me semble, de mémoire. Ça ne court pas les rues. Et après, il y a une paperasse administrative monstrueuse à faire pour pouvoir mettre ce plutonium dans la sonde. Donc, ils ont eu tout un tas de... Mais bon, à la limite, là, ils étaient dans des... j'imagine dans des contrariétés qui sont plus normales, on va dire, par rapport au développement d'une sonde spatiale. C'est évident que développer une sonde spatiale, c'est jamais simple. Donc, en tout cas, le 19 janvier 2006, la fusée part explorer la 9e planète du système solaire pour un voyage de 9 ans et demi. Alors, il reste quand même une dernière tuile. l'Union Astronomique Internationale. On est au mois de janvier 2006, au mois d'août de la même année. L'Union Astronomique Internationale décide que Pluton n'est plus une planète. C'est un vote très, très, très bizarre. En fait, à cette époque-là, en fait, on avait découvert notamment Eris. Eris, donc à une taille... À cette époque-là, on pensait qu'Eris était un tout petit peu plus grosse que Pluton. Donc, il y avait quand même un problème. Si on considère que Pluton est une planète, il faut peut-être se dire aussi que Eris est une planète. Mais on commence à trouver pas mal d'autres objets qui faisaient plus de 1000 km dans cette zone-là du système solaire. Donc, il y avait quand même un problème par rapport au statut de Pluton. Donc, il y a des sages qui se sont réunis à l'Observatoire de Paris. Il y avait André Braic notamment à l'époque. Ils étaient 5 ou 6. Un petit groupe de gens quand même assez avisés. Et ils avaient fait une proposition, en fait, qui était de faire une classe à part d'objets qu'ils avaient appelé les Plutoïdes, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils avaient fait quelque chose d'assez consensuel et puis d'assez valorisant pour Pluton. Et en fait, il y avait des géologues à cette assemblée de l'Union Astronomique Internationale, des planétologues de formation géologue. Ils disaient, le terme Plutoïde, ça peut prêter à confusion avec les roches plutoniques. Ce n'est pas un très bon terme. Et en final, l'Union Astronomique Internationale a dit, OK, bon, Pluton, ce n'est peut-être pas une planète. On va revoir la définition de planète. Et en fait, ils sont arrivés sur la définition de dire que Pluton est une planète naine. Ce qui est quand même quelque chose d'un peu bizarre. Une planète géante, c'est une planète. Mais dans leur définition, une planète naine, ce n'est pas une planète. C'est un autre type d'objet. Et en fait, ça a été fait un peu dans une confusion générale. Ils n'ont pas respecté en fait la vie des sages. Ils n'ont pas voté telle qu'elle. Et au final, c'est une décision qui a été prise qui est très, très mauvaise. Et ce qui est bizarre aussi dans cette décision, c'est que New Horizon venait d'être lancée. C'est bizarre de déclasser Pluton avant même de l'avoir exploré, avant même de savoir à quoi ressemble ce monde, etc. Donc c'est bon, bref. Aujourd'hui encore, vous pouvez aller voir sur le site de CESPA. J'ai fait un article il y a peu de temps sur cette décision parce que Pluton, ce serait un peu la limite haute de ce que sont les planètes naines. Mais on peut se demander quelle est la plus petite taille d'une planète naine. Et là aussi, la définition qu'ils ont donnée en fait n'est pas géniale. Il y a des chercheurs qui ont trouvé que l'astéroïde IGA qui est entre Mars et Jupiter, qui a une taille d'à peu près 400 km, aurait une forme sphérique en raison de son équilibre hydrostatique. Donc IGA pourrait répondre à la définition de planète naine. Mais c'est très petit, 400 km pour une planète naine. Et donc, bref. Aujourd'hui, les gens vivent avec cette définition. Il y a plein de personnes qui n'en tiennent même pas compte dans leurs publications scientifiques. Et je pense qu'ils ont bien raison. Bon, bref. En tout cas, la sonde est partie vers Pluton. Et puis, en fait, les gens se disent de toute façon, on s'en fiche que ce soit une planète ou pas une planète. Ce qui compte, c'est que c'est un objet a priori intéressant à observer. Alors, on savait qu'il y avait une atmosphère sur Pluton, évidemment. Pluton pouvait avoir un intérêt à être observé, mais quand même, Pluton est vraiment loin du Soleil. Donc, ce n'est pas forcément si intéressant que ça. Il fait très froid là-bas. Et ça, c'est ce qu'on connaissait de Pluton avant ce 14 juillet 2015. C'est la meilleure image obtenue depuis la Terre par le télescope spatial Hubble et avec des techniques de traitement d'images pas simples parce qu'à la base, ça ne fait vraiment que quelques pixels. Là, l'image a été lissée, interpolée, etc. Et depuis, l'image, quand elle est arrivée, les gens, ils ont réagi comme ça. Là, on voit Alan Stern avec ses collègues. Je pense qu'il a réagi comme ça quand il a vu cette image. Donc, on est passé de cette image très floue à la vue d'un objet à la géologie stupéfiante. Pluton est vraiment l'astre, parmi les astres du système solaire les plus intéressants qui soient. En fait, on a une géologie faite de glaciers qui sont des glaces froides. En fait, on a ce grand glacier qui s'appelle Tombaux-Régio sur Pluton qui est un glacier fait de glace d'azote. Il fait froid là-bas mais l'azote, à cette température-là, reste visqueux, un peu comme la glace d'eau sur Terre, sur nos glaciers chez nous. Donc là, on a de la glace qui est capable de bouger. On a des failles, on a des pénitents, on a tout un tas de structures incroyables. Il y a cette image qui a été prise à contre-jour qui est complètement incroyable où en fait, la sonde s'est rendue compte que l'atmosphère était bien plus épaisse encore que ce qu'on avait pu observer depuis la Terre. Elle s'étend sur à peu près 1000 km, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, la gravité de Pluton, elle est faible par rapport à celle de la Terre. Donc là, l'atmosphère est moins comprimée par la gravité. Après, elle est très, très ténue. c'est une atmosphère très peu dense mais en tout cas, qui est belle. Il y a vraiment des strates et tout, elle est plus complexe que ce qui avait été imaginé jusque-là. La sonde aussi a vu un volcan sur Pluton. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Un cryovolcan, un volcan alimenté par de la glace, évidemment, qui serait fondu. De la glace de quoi ? On ne sait pas. Il y a des gens qui travaillent encore là-dessus. Je pense à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un volcan sur Pluton. Il y a des montagnes faites de glace d'eau. Ça, c'est incroyable. Il y a des montagnes de 3000 mètres faites de glace d'eau parce que je crois qu'il fait à peu près moins 180 degrés sur Pluton, si je ne dis pas de bêtises. À cette température-là, la glace d'eau, c'est vraiment aussi dure que la roche sur Terre. Et Charon a été observé aussi. Charon, c'est un corps particulier dans le système solaire. Quand il y avait des discussions à savoir si Pluton devait rester planète ou pas, et même quand Charon a été découvert, Charon est tellement grand que les gens se demandaient s'il ne fallait pas définir Pluton un peu comme une planète double ou alors estimer Charon comme étant une planète aussi parce que c'est un corps qui fait à peu près la moitié de la taille de Pluton. Et les deux objets sont très proches l'un de l'autre. Ils sont à seulement 20 000 kilomètres de distance, c'est-à-dire 10 fois le diamètre de Pluton. Quand vous pensez que la Lune par rapport à la Terre est à 384 000 kilomètres, c'est très très proche. Donc c'est vraiment un système très particulier. Il y a aussi d'autres satellites qui tournent autour de Pluton. Il y a quatre autres petits satellites. Enfin bref, c'est un système en fait au final qui est d'une complexité folle. Et c'est un monde beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que tout le monde avait imaginé jusque-là. Bon après, c'est un peu le lot commun dans l'exploration du système solaire. Mais bon, malgré tout, quand on a exploré Cérès, Cérès, cette planète naine là, qui est entre Jupiter et Mars, il n'y a pas eu beaucoup de grosses surprises. Il y a eu quelques petites surprises. Mais en gros, Cérès ressemble à ce à quoi on s'attendait. Par contre, Pluton, non, on ne s'attendait pas. En fait, concrètement, il y a une géologie encore active aujourd'hui sur Pluton. Sur la région de Tombeau-Régio, il y a des cellules polygonales qui sont véritablement des cellules de convection de glace. C'est-à-dire que là, quand on voit des... Là, je n'ai pas mis de photo, mais si vous regardez des photos détaillées de cette zone, vous verrez qu'entre deux plaques, en fait, il y a des lignes noires. Et en fait, ces lignes noires, c'est des glaçons d'eau, de glace d'eau, qui sont en suspension sur la glace d'azote. Et en fait, c'est des zones de convection, donc où la glace d'azote fait une convection. Et c'est des glaçons d'eau qui se retrouvent piégés à cet endroit-là. Enfin bref, on peut en parler pendant des heures, mais Pluton, c'est vraiment un endroit incroyable. Et alors, autre truc rigolo, c'est que lorsque New Horizon est parti, elle est partie pour observer Pluton. Mais il y avait quand même l'ambition d'en savoir un peu plus quand même sur la ceinture de Kuiper, donc qui est au-delà de Neptune. Mais sauf qu'il y a eu tellement peu de temps pour développer cette sonde que la seule cible connue au moment du lancement, c'était Pluton. Et en fait, ils se sont mis en quête d'un autre objet à survoler avec la sonde, qui est ici, alors qui a été nommé d'abord 2014 et MU69, donc qui a été trouvé en 2014, seulement un an avant le survol de Pluton. Les chercheurs, Marc Buys notamment, a cherché avec des télescopes au sol. Marc Buys est impliqué dans le groupe de Pluton depuis le début et c'est lui qui a découvert quasiment la moitié des objets de la ceinture de Kuiper. Donc il a cherché activement avec des gros télescopes au sol, ils ne trouvaient pas et finalement, ils ont demandé du temps sur Hubble pour essayer de trouver une cible supplémentaire pour la sonde New Horizon. D'ailleurs, pour la petite histoire, ces demandes de temps sur Hubble ont été refusées et il a fallu que ce soit, il me semble, le directeur de la NASA ou quelque chose comme ça qui impose, qui passe en force et qui impose aux équipes de Hubble d'observer, enfin de chercher une cible pour New Horizon. Et ils ont monopolisé en tout deux semaines d'observation de Hubble, ce qui est beaucoup, 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 parce que le champ de Hubble est tout petit alors qu'il y avait une zone assez large à explorer. Et donc, bref, ils ont fini par trouver cet objet qui s'appelait d'abord 2014 et MU69, ça, c'est son nom de matricule. Après, il a été surnommé Ultima Thule par les chercheurs et en fait, dans la mythologie nazie, Thule, c'est le pays d'où viennent les Aryens. Et en fait, il y a un média qui a trouvé malin de faire remonter cette histoire et de faire du buzz autour de cette histoire. Ça a fait du bad buzz et ça contraint la NASA pour des questions politiquement correctes à renomber cet objet qui s'appelle aujourd'hui Arokot. c'est un nom de la mythologie indienne de la zone où se trouve l'université John Hopkins. C'est très, très, du très, très politiquement correct. Les Américains ont massacré les Indiens mais après, voilà, on va donner un nom indien, un objet. Ça fait un peu léger comme dédommagement, je trouve. Bon bref, peu importe. En tout cas, Arokot, c'est un objet d'à peu près 30 kilomètres qui a été survolé le 1er janvier 2019. Et ça, c'est joli en fait. C'est un objet qui est vraiment dans l'état dans lequel il était à la formation du système solaire. Quand on voit des astérites, il y a des astérites qui ont été survolés entre Mars et Jupiter. Ils ont tous subi des collisions et l'altération du Soleil. Dans cette zone-là, il y a beaucoup moins de collisions. Donc on voit quelques cratères d'impact mais très peu. La surface est vraiment restée vierge telle qu'elle était au départ quasiment. Et donc, voilà, cet objet-là raconte beaucoup, beaucoup de choses sur l'histoire de la formation du système solaire. Je ne vais pas m'apesantir dessus puisqu'on pourra en parler pendant des heures. Mais bon, voilà, cette histoire était rocambolesque mais heureusement elle finit bien avec des belles découvertes. Et aujourd'hui, en fait, il y a encore des télescopes au sol qui sont en train de chercher pourquoi pas une cible encore plus loin qu'un rocote pour la sonde New Horizon. En vrai, il y a peu de chances qu'ils trouvent mais au moins ils trouvent des objets qui peuvent être pointés par la sonde parce qu'en fait, c'est intéressant d'observer un objet depuis l'angle de New Horizon depuis le sol en voyant les différences de luminosité observées sous les deux angles ça dit beaucoup de choses des objets. Donc la sonde aujourd'hui se porte très bien et continue à faire de la science. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui la sonde là elle doit être à la fin il y a très peu d'énergie parce que le RTG il commence à être un peu en fin de vie et puis l'antenne elle est assez petite. La sonde là elle est seulement en train de finir de transmettre les données du survol d'un rocote vers la Terre. C'était prévu peut-être qu'elle a déjà fini ou peut-être qu'elle va finir prochainement enfin c'était prévu pour fin 2020. Donc là pour l'instant la sonde est en train de tourner sur elle-même pour que l'antenne reste bien dirigée sur la Terre c'est le mode qui dépense le moins d'énergie et après la sonde va se remettre à pointer devant elle avec son télescope pour elle aussi elle va chercher une cible devant elle elle va sonder le chemin devant elle pour voir si elle trouve pas quelque chose d'autre à observer. Voilà j'en ai fini merci de votre attention et puis on a un petit peu de temps pour des questions je pense si vous en avez. Applaudissements 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 Merci Julien pour cette première présidence et on a du tout moins du temps donc c'est bien parce que des fois on n'en a pas trop donc on va passer aux questions on va y peut-être Henri Bonsoir Bonsoir et merci Où est la sonde aujourd'hui ? Première question et deuxièmement est-ce qu'on peut envisager qu'elle va jusqu'au nuage de Horte ? Elle est dans la direction du Sagittaire en gros donc en milliards de kilomètres je ne sais plus mais donc largement au-delà de Pluton et le nuage de Horte elle ira mais elle n'aura plus d'énergie en fait déjà actuellement la quantité d'énergie indisponible avec la pile nucléaire a notablement diminué par rapport au survol de Pluton et en ordre de grandeur il doit lui rester de l'énergie pour 5 à 10 ans c'est un ordre de grandeur le chiffre exact je ne connais pas mais le nuage de Horte c'est très très loin les comètes elles sont quasiment à une demi-année-lumière du Soleil et donc là il lui faut si on le traduit en années je pense que c'est beaucoup je pense qu'il lui faut des siècles pour aller là-bas et pourtant malgré tout c'est l'objet le plus rapide qu'on ait jamais envoyé en fait elle fait à peu près 15 km chaque seconde c'est à dire à quel point tout ça est loin oui merci pour merci pour votre question j'aimerais savoir elle a resté combien de temps auprès des Plutons justement elle a pas fait de elle a ajusté un passage ou elle a fait des orbites ouais non elle a pas fait d'orbite en fait en raison de sa vitesse justement à 15 km par seconde la gravité de Pluton est trop faible pour arrêter la sonde et donc pour s'arrêter au niveau de Pluton il faudrait il faudrait employer des enfin il faudrait être astucieux il y a des gens qui pensent déjà à l'Anstern ils pensent déjà à se poser sur Pluton il y a déjà des idées comme ça dans les cartons mais a priori techniquement c'est possible mais c'est pas simple en tout cas New Horizon vu que c'était une sonde légère en fait ils ont fait le choix d'envoyer une sonde assez légère au final elle fait 476 kg il me semble et donc ils ont envoyé ça le plus vite possible pour que le voyage soit pas trop long quand même mais du coup impossible de s'arrêter vraiment impossible c'est vrai que c'est le plus rapide actuellement en voyage il me semble ouais ok dernière question vous avez abordé l'informatique parce que là au niveau des données elle a pris on sait combien elle a pris des volumes de données et quel était le débit en fait parce que vous disiez 9h pour la transmission et là c'est un petit obis plutôt qu'en enfin pour la transmission la transmission je ne sais plus je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 200 kilobits quelque chose comme ça et le volume total de données je ne sais pas honnêtement c'est quelques gigas mais ce n'est pas tant que ça en fait parce que le survol finalement c'est court le survol de Pluton la partie vraiment dense en fait il y a un moment où c'est ça la sonde ils ont arrêté de communiquer avec elle donc il y a une séquence qui a duré à peu près 24 heures qui est stressante pour les chercheurs parce qu'en fait il faut imaginer à l'université de Johns Hopkins à ce moment là il y a une petite fiesta au moment où Pluton survolait au moment où la sonde survolait Pluton mais à ce moment là en fait ils ne savaient pas si ça s'était bien passé il y a eu des observations jusqu'au dernier moment pour savoir s'il n'y avait pas des débris autour de Pluton donc ils avaient fait des calculs de probabilité enfin ils n'ont pas vu de débris ils s'attendaient éventuellement à trouver d'autres satellites plus petits qu'ils n'ont pas trouvé donc ils pensaient que ça allait bien se passer mais du coup il y a un peu deux fêtes il y a une fête au moment du survol qui est celle-là elle est symbolique parce qu'on ne sait pas si ça s'est bien passé puis il y a eu une autre fête au moment où les premières données arrivent ou là on sait que ça s'est bien enfin non il y a même trois parce qu'il y a la sonde envoie un premier signal pour dire coucou ça va bien mais après il faut attendre encore un peu avant qu'elle envoie des images donc en gros il y a trois fêtes c'est festif un survol mais ils n'ont pas de champagne ça c'est faute de goût aux Etats-Unis il y a peut-être un instrument européen je pense que c'est une question de pose non non malheureusement non je pense que c'est un peu lié à la façon dont ça s'est développé et c'est bien dommage en fait en France le seul chercheur impliqué dans New Horizon c'est François Forget il y en a il y a eu un étudiant qui s'appelle Tanguy j'ai oublié son nom de famille qui a du coup travaillé un peu aussi sur New Horizon mais c'est tout c'est dommage d'ailleurs François Forget était venu faire une conférence c'est quoi il y a deux ou trois ans effectivement pour charger des données plutôt dans le temps où ils n'appellent plus d'un nom oui oui ça a été ouais ça alors après eux ils sont assez astucieux dans la façon dont ils hiérarchisent ce qui est envoyé vers la Terre évidemment puis ils commencent à envoyer parce qu'ils sont impatients ils ont envie de voir à quoi ça ressemble donc ils commencent à envoyer des images un peu compressées puis après des images un peu meilleures et puis tout ce qui est donné un peu moins sexy d'expérience radio etc notamment sur Arrocote sur le survol d'Arrocote il y avait une expérience pour savoir s'il y avait du gaz autour d'Arrocote ils sont passés à peu près à 3000 km je crois quelque chose comme ça donc ils ont fait une expérience comme ça c'était évident qu'il n'y avait pas de gaz autour d'Arrocote donc ça c'est le genre de données qui se sont téléchargées en dernier d'ailleurs elles ne sont sans doute même pas dépouillées alors qu'il y a peut-être qu'il y aura une surprise ceci dit mais bon à la base il n'y a pas de raison qu'il y ait du gaz autour d'Arrocote vous avez parlé tout à l'heure d'un procédé je ne me souviens plus du terme pour utiliser les planètes qui sont sur leur chemin comme l'once-pierre la gravitation la distance gravitationnelle ou la fronte gravitationnelle la fronte gravitationnelle voilà moi je me posais la question de savoir comment on était capable avec des modèles mathématiques je ne sais pas de savoir en fait à quel moment on allait croiser cette orbite puis une autre puis une autre est-ce qu'on a pas une incertitude cumulée je ne sais pas comment on fait et ma vraie question c'est est-ce que ces petites sondes ont des moyens de se corriger d'arriver ou freiner ah oui oui bien sûr en fait oui oui totalement il y a du gaz en fait il y a une petite réserve de gaz dans la sonde il y a quelques dizaines de kilos de gaz pour la diriger tout simplement et pour changer la trajectoire en cours de route et le survol d'Arrokoth notamment vu que c'est un objet qui est petit il fallait passer quand même très près sur Pluton j'ai plus en tête la distance de survol mais sur Arrokoth c'était encore plus proche sauf que c'est un objet qui est plus petit donc c'est très difficile de faire l'astrométrie pour connaître sa position exacte même Pluton en fait le Pluton New Horizon avant d'arriver sur Pluton la sonde a observé Pluton pour savoir où elle était parce qu'en fait Pluton on n'a pas vu une orbite complète depuis qu'elle a été découverte savoir où elle est angulairement dans le ciel c'est facile ce qui est plus difficile c'est de savoir à quelle distance elle est alors bon évidemment les incertitudes étaient faibles mais à quelques je ne sais pas de combien était l'incertitude mais il devait y avoir peut-être 100 km d'incertitude ou enfin je dis un peu n'importe quoi mais il y avait une incertitude non négligeable et sur un objet comme un rocote qui a été observé que depuis quelques années qui est vu depuis le sol à magnitude je ne sais plus combien 26 ou 27 enfin c'est quasiment inaccessible au télescope au sol là l'incertitude elle est très grande donc c'est pareil la sonde a observé beaucoup l'objet dans les 6 derniers mois pour savoir vraiment où il était et en fait finalement c'est qu'au dernier moment qu'il y a des corrections de trajectoire pour aller au bon endroit et c'était l'un des gros en fait c'est la navigation dans le système solaire la plus pointue la plus précise qui ait jamais été faite et donc il y a des enfin il y a un Québécois notamment qui a travaillé là-dessus pendant des mois juste là-dessus à calculer la trajectoire pour aller sur un rocote c'est très très complexe Merci du coup pour faire ta compte et je pense que tu peux parler du coup aussi de ce que tu as fait des occultations à l'époque de 1069 justement pour aider un petit peu coopération pro-amateur pour aider un petit peu les scientifiques à l'époque je pense que c'est important intéressant d'en parler En 2018 on est allé avec Marc Buys il a organisé une campagne d'observation d'un rocote donc il y avait déjà eu plusieurs campagnes d'observation avant mais justement ça rejoint ce qu'on vient de dire sur la savoir où est l'objet et donc une des façons de savoir où est l'objet c'est d'attendre qu'il passe devant une étoile là une étoile optiquement c'est vraiment un point donc si l'objet passe devant une étoile on sait exactement où il est angulièrement et ça a une autre vertu si on est plusieurs à observer qu'on est plusieurs à voir l'éclipse ça dessine des cordes et si on a beaucoup de cordes ça finit par dessiner le profil de l'objet donc il y a eu plusieurs campagnes d'observation de fait en Afrique du Sud deux au sud de l'Amérique du Sud je crois qu'une ils ont eu du mauvais temps l'autre ils ont été plus chanceux ils ont réussi à observer simultanément avec le télescope embarqué dans un 747 Sofia et il y a eu des observations au sol et là ils ont vu la forme de l'objet alors là elle était bizarre parce qu'ils ont vu qu'il y avait deux sphères et la question c'est de savoir est-ce que par hasard en tournant on voit les deux sphères l'une derrière l'autre ou alors est-ce que c'est deux objets enfin oui c'est ça est-ce que c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre ou c'est deux sphères collées l'une à l'autre ça change tout en fait parce que la sonde elle va viser une zone précise si les objets sont en orbite autour l'un de l'autre si elle vise le baryscent la sonde n'y a rien donc ces campagnes d'observation étaient hyper importantes et donc il y a eu une dernière campagne d'observation faite au dernier moment au mois d'août 2018 donc à quatre mois du survol comme tout s'est joué vraiment et donc au Sénégal et en Colombie pour la petite histoire en Colombie à chaque fois c'est un peu la débrouille les occultations ils ont observé avec un C14 qui appartenait à Pablo Escobar qui a été saisi par l'État et ce C14 servait à repérer les policiers tout simplement eux n'ont rien vu ils étaient sous les nuages au Sénégal c'était très compliqué puisque c'était une saison humide mais il y a quand même il y a quand même un télescope qui a réussi à avoir quelque chose moi j'y étais je me suis retrouvé sous la pluie on revoyait l'étoile dans le télescope cinq minutes après c'était très et un vent et puis pendant l'occultation on a protégé le miroir comme on pouvait c'était une pluie faible mais bon bref et donc voilà il y a eu plein de gens mobilisés des Sénégalais et c'est une belle histoire en fait parce qu'au Sénégal du coup il y a eu une collaboration forte le Sénégal a été vraiment très proactif on a été enfin les choses ont été organisées avec le ministère le ministre de l'éducation et de la recherche on a fait des réunions avec le ministre et à l'impromptu au milieu de tout ça on a su au milieu de la mission ah bah vous êtes invité chez le président donc tout le monde on s'est tous retrouvés dans le palais présidentiel pour faire un petit peu un raout comme ça et donc ça a noué une collaboration forte finalement entre la NASA et le Sénégal et là il y a quelques jours en fait il y a une nouvelle campagne d'observation qui a été faite au Sénégal donc ce coup-ci non plus pour New Horizons mais pour une autre très belle mission qui s'appelle LUCI qui doit aller survoler les astéroïdes Troyens c'est des astéroïdes piégés par Jupiter et c'est des astéroïdes a priori qui ressemblent à Ultima Toulé qui ont un peu la même histoire qui se sont retrouvés piégés là par la gravité de Jupiter et qui a priori ont été conservés donc cette mission d'en survoler six ou sept et donc il faut avoir le plus de données sur ces objets avant de les survoler donc de nouveau il y a des campagnes d'observation et donc là je ne me souviens plus de la date c'était au mois de septembre le 23 septembre je crois il me semble ou le 24 septembre donc il y avait une campagne d'observation et là ça a été géré essentiellement par les Sénégalais parce que pour des raisons sanitaires les Américains n'ont pas les autorisations pour sortir de chez eux il y a simplement six chercheurs belges et français qui sont allés les aider un peu pour les former etc et donc les Américains ont quand même mis les moyens ils ont envoyé les télescopes mais les Sénégalais ont observé en toute autonomie et ils ont réussi enfin de nouveau ils ont eu des difficultés avec la météo mais ça a marché ils ont une observation positive qui montre que l'objet visé dont j'ai oublié le nom enfin en tout cas l'objet est plus gros que ce qu'on pensait donc c'est des observations assez utiles et pour information des occultations comme ça donc les assemblateurs peuvent participer et il y a une exactement dans un an le 1er octobre 2020 il y a une nouvelle opportunité comme ça qui sera observable depuis l'Espagne donc le mois d'octobre en Espagne il y a des chances qui fasse beau ça traverse tout l'Espagne et alors là celle-là c'est sur le même objet et celle-là l'objet il va être bombardé là je pense que si le Covid nous embête plus je pense qu'il y aura du monde pour l'observer Vous avez parlé d'un cryovolcan sur Pluton mais Pluton est si je ne m'en veux plus petit que la Lune donc très on dirait un corps petit refroidit depuis longtemps donc quelle serait l'origine de l'énergie pour ceux qui t'évoquent ce que ça serait des effets extraterrestres de Charon Alors non Charon ne rentre pas en ligne de compte parce qu'il a beau être proche ce n'est pas un si gros objet que ça a priori ce serait la radioactivité propre de Pluton la différence complète par rapport à la Lune s'il y avait de la glace s'il y avait de l'azote sur la Lune dans le sous-sol elle pourrait être mise liquide par la radioactivité de la Lune l'azote et par la pression aussi surtout et donc a priori c'est ça mais les chercheurs sont quand même perplexes par rapport à ce volcan le mécanisme reste à trouver mais en tout cas ils ont des suspicions que sous cette grosse région plate tombeau région qu'il y ait une poche d'eau ou d'azote liquide c'est quelque chose qui est envisagé physiquement c'est possible c'est simplement lié au fait que ce n'est plus la même géologie qu'on connaît sur la Lune ou sur Terre simplement parce qu'on a des glaces et pas des roches et c'est ça qui est inattendu en fait c'est que justement on se dit Pluton c'est petit c'est loin ça doit être mort complètement mort c'est froid ça ne peut pas et en fait aussi et en fait ce qui est rigolo aussi c'est que Pluton est un corps avec un albédo relativement élevé il réfléchit beaucoup la lumière du soleil ce qui laissait penser les gens s'attendaient quand même à ce qu'une géologie active en réalité on a vu les images de Hubble qui montraient cette grande région claire déjà donc en fait les chercheurs vraiment avisés ça tendait quand même à trouver des choses étonnantes de ce type là et ce qui est rigolo c'est que Eris qui est de taille comparable à Pluton est plus loin un albédo je crois de 99% 99% je crois que c'est plus clair que la neige et donc ça veut dire que Eris aussi a priori est géologiquement actif parce qu'en fait si on laisse une surface bombardée par le rayonnement cosmologique de la galaxie ou du soleil la surface finit par noircir en fait tout ce qui est tout ce qui est des molécules organiques finissent par noircir à faire des chaînes plus longues etc et donc Eris a priori est un corps aussi intéressant que Pluton à observer c'est vraiment le début d'une histoire de l'exploration de ce monde des glaces on a vraiment pris conscience ces toutes dernières années qu'on est au début de quelque chose à explorer je reviens sur la sonde vous disiez qu'elle visait des étoiles pour se diriger mais est-ce que les corrections de trajectoire étaient automatiques ou bien commandées par la Terre ah non elles sont commandées par la Terre oui à chaque fois qu'il y a une observation une correction à faire il y a des données qui sont envoyées sur la sonde des ordres qui sont envoyées sur la sonde c'est pas du tout du tout automatique je pense que les en fait de base il faut imaginer que les gens conçoivent la sonde avec une économie de moyens partout où c'est possible c'est aussi pour ça que l'antenne pour communiquer vers la Terre est petite et peu gourmande en énergie il faut économiser de l'énergie partout où c'est possible en fait donc l'ordinateur lui aussi je pense est dimensionné avec de façon assez limitée là contrairement à d'autres missions qu'on a pu connaître même oui Cassini Voyager etc au début des années 2000 la puissance informatique c'était plus trop trop l'enjeu là on est sur des caméras qui ont à peu près un million de pixels au début des années 2000 c'est des choses qu'on savait faire mais voilà la puissance informatique à l'intérieur je pense est limitée pour des raisons d'énergie et alors maintenant quels sont les objectifs pour retourner explorer au-delà de Saturne disons les rayures de Neptune j'avais discuté de ça lors du survol d'Araocot avec Fran Baguenal donc cette chercheuse qui a participé à tout elle clairement ce qu'elle aimerait voir maintenant surtout c'est qu'il y ait moins de choses sur Mars déjà parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'explorations sur Mars pour si peu au-delà de Saturne et elle elle aimerait vraiment voir des choses sur Uranus c'est Neptune et pourquoi pas une mission qui fasse les deux parce qu'en fait elles sont toujours enfin elles sont pas à 180 degrés l'une de l'autre si on va sur l'une on peut on peut toujours aller sur l'autre a priori et donc dans les cartons de la NASA c'est quand même sur tout ça je pense qu'il y a des chances de se développer et Pluton je pense que c'est pas mûr en fait enfin ce sera en fait le problème de Pluton c'est qu'on a découvert aussi plein de choses dans cette zone là donc il y a déjà une compétition entre savoir est-ce qu'on retourne sur Pluton ou alors est-ce qu'on fait une mission qui va avoir des objets comme à Rocotte ou est-ce qu'on refait une mission vers Pluton mais qui va avoir d'autres objets transneptuniens Alan Stern est plutôt pousse plutôt vers ça retourner vers Pluton refaire des choses vers Pluton une mission vers Pluton ça veut peut-être dire peut-être déposer quelque chose ou lancer quelque chose qui rassondait l'atmosphère enfin tout reste à imaginer normalement Alan Stern a fait une proposition dans le década de la survie je ne suis pas allé voir ce qu'il y a exactement dedans mais en tout cas ils ont fait un dépôt avec Carly Ouellet aussi d'ailleurs c'est pas Alan Stern qui porte tout ça parce que c'est c'est le propre du spatial vous voyez l'histoire commence pour lui en 1989 et le conseil qu'il donne avec Richard Binzel aussi qui était sur les bancs de lui à la fac aux jeunes c'est de leur dire comment c'est maintenant dès que vous êtes à l'université commencez à penser à quelle sonde spatiale vous pourriez avoir envie de faire si c'est ce que vous avez envie de faire évidemment parce que ça va prendre du temps donc Alan Stern aujourd'hui il doit je ne sais pas exactement son âge il doit avoir plus ou moins 60 ans et donc la prochaine exploration de mission pour Pluton ce ne sera pas pour lui il sera éventuellement là en retraité en soutien mais du coup là c'est Carly Ouellet qui a autour de 40 ans qui porte ça aujourd'hui là je ne suis pas allé voir assez en détail alors après ce qu'il faut observer dans la stratégie de la NASA la NASA a toujours fait en premier on envoie une sonde qui survole en deuxième on envoie une sonde qui se met en orbite en troisième on envoie une sonde qui atterrit et donc ça donne une idée de tout ce qui reste à accomplir aussi parce que typiquement en fait Jupiter on n'a fait que se mettre en orbite pour l'instant Saturne on s'est posé quand même sur Titan Saturne on n'ira pas se poser parce qu'il n'y a rien à faire mais en tout cas voilà l'étape d'après sur Jupiter c'est de se poser sur Europe et donc ? Galiléo avait une sonde atmosphérique ouais mais bon là c'était un presque plus un crash que quelques mesures mais en tout cas le vrai atterrissage sur Jupiter maîtrisé serait sur Europe avec un module qui fera je ne sais quoi mais en tout cas qui ne fera pas juste un impact et donc la logique suivante normalement sur Uranus et Neptune ce serait de se mettre en orbite il faut avoir en tête aussi que ce qui peut rentrer en compétition avec Pluton c'est qu'autour de Neptune il y a Triton et Triton fait la taille de Pluton à peu près en fait c'est un objet de la famille de Pluton qui a été capturé par Neptune et qui est facilement accessible parce que lui pour le coup il y a l'énergie gravitationnelle de Neptune qui permet de freiner donc la logique en termes de facilité ce serait plutôt d'aller voir Neptune et Triton avant de retourner sur Pluton c'est plus facile donc on peut surtout espérer une mission comme ça sur Triton les images de la sonde de Voyager ont montré qu'il y avait des traces de Geyser de choses comme ça et on sait qu'il y a une atmosphère autour de Triton ça, ça a été vu notamment par des astromes amateurs mais pas que mais il y avait une occultation encore Triton était passé devant une étoile fin 2000 je ne sais plus combien 17 ou 16 et en fait quand un astre avec une atmosphère passe devant une étoile en fait l'atmosphère fait un peu un effet de lentille au milieu de l'occultation il y a un flash lumineux en fait au moment où l'étoile est juste derrière c'est assez rigolo et donc ça ça a été observé notamment par des amateurs et donc Triton ce serait vraiment un truc à aller voir de près alors Triton est un peu altéré par rapport à Pluton enfin il a subi l'influence de l'environnement de Neptune mais en tout cas c'est un objet incroyable à aller explorer et beaucoup plus facile que Pluton enfin en tout cas il va clairement se passer du temps pour explorer cette zone-là du système solaire parce que c'est vaste il y a beaucoup d'objets et en fait il faut savoir que je ne sais pas si vous avez entendu parler du modèle de Nice c'est la théorie en vogue sur la formation du système solaire et dans ce modèle des objets de type Pluton il y en avait 1000 à l'origine et on n'en voit plus que quelques-uns parce qu'ils ont été éparpillés en fait il y a eu un jeu de billard avec les migrations des planètes géantes Jupiter et enfin toutes les planètes géantes se sont déplacées dans le système solaire donc ça a déstabilisé les petits corps il ne reste que quelques rescapés dont font partie Pluton et Arocote la ceinture de Kupert c'est quand même une zone assez vide même si on a trouvé quelques milliers d'objets centaines je crois qu'il y en a quelques milliers aujourd'hui mais bon ce n'est pas beaucoup par rapport à la ceinture d'astéroïdes où là on en est quasiment aux millions d'objets c'est une zone assez vide mais en tout cas il y a beaucoup d'objets certains qui sont gros on voit aussi certaines surfaces qui sont sombres d'autres qui sont claires donc il y a de la diversité donc il y a plein de choses et là il y en a pour des générations des générations et des générations la dernière question oui la question des lanceurs parce que il y a on parle d'Ariane 6 depuis déjà c'est un projet très intéressant donc des lanceurs comme Ariane 6 et suivant pourront effectivement lancer des missions lointaines également ou alors c'est des générations très fausses maintenant Ariane 6 sera capable de lancer des choses lointaines à commencer par le James Webb télescope qui va être envoyé au point de Lagrange à un million de kilomètres c'est pas très loin mais bon c'est plus c'est pas du satellite en orbite basse les fusées Ariane ne sont pas forcément les plus fiables en tout cas elles sont précises en termes de placement sur l'orbite Ariane 5 elle a quand même eu cinq échecs pas tous avec des explosions mais il y a eu cinq lancements qui ne sont pas passés comme prévu donc oui Ariane 6 sera capable de faire ce genre de choses mais d'ailleurs c'est le genre de collaboration qui peuvent se nouer typiquement sur le James Webb Space Telescope nous européens peut-être qu'on a développé un instrument sur le télescope mais la contribution majeure ça va être apporter le lanceur ce qui est une contribution en hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros ah ouais là les ingénieurs ils ont d'ailleurs le James Webb part avec Ariane j'ai dit qu'il partait avec Ariane 6 oui j'ai dit une bêtise non il part avec Ariane 5 mais d'ailleurs ce sera le James Webb Space Telescope prend un retard qui est astronomique les budgets s'envolent de façon plus qu'astronomique on en est à plus de 10 milliards de dollars et du coup ça prend tellement de retard qu'il va probablement partir avec la dernière Ariane 5 qui partira de Kourou je pense que tout même mécaniquement ils ont fait les tests de vibration il y a quelques jours c'est fait par rapport au profil de vibration d'Ariane 5 donc une fois que c'est prévu pour une fusée ça ne peut pas partir avec une autre on va être obligé de s'arrêter parce qu'il est une heure quasiment donc on remercie tout le monde on va nous remercier Jean-Luc qui a de vos traditionnels de cette communion merci beaucoup on vous remercie d'être venu dans ces circonstances donc c'était vraiment sympa de pouvoir en faire une conférence ici et puis donc on se retrouvera je l'espère le mois prochain et Charles Frankel pour revenir un petit peu plus près vers la lune mais ce sera passionnant aussi et donc bonne soirée merci 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 merci